donc bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui aux imaginales 2019 en compagnie de nathalie d'eau donc bonjour à vous donc nathalie vous avez donc source des tempêtes vous me dis vous non c'est bon ça devrait aller donc le premier tome du livre de l'énigme source des tempêtes est paru dernièrement en poche oui la première moitié du tome 1 d'accord que c'est un gros pavé aux moutons et donc collection hélios en hélios recoupé en deux c'est à dire que mort à 4 il y en aura deux pour source des tempêtes et deux pour boidon d'accord est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est né ce récit source des tempêtes oui alors en juillet 1987 ça remonte à tu étais tu née seulement oui 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 tout à fait ouais donc en juillet 1987 j'ai commencé à à développer cet univers et puis voilà et à écrire des tonnes de trucs qui se passent dedans et puis bonjour j'ai trouvé comment faire rentrer les gens dedans et j'ai donc écrit cette histoire et voilà elle a fini par arriver après moult pérégrinations péripéties voilà puisque jusqu'à les mains de rencontre françois et je suis super super contente je crois que c'est vraiment l'éditeur m'adéquation avec le style d'écriture qui correspond qui correspond le mieux en j'écris parce que mon rythme mon vocabulaire à l'écrit je suis beaucoup plus à l'aise qu'à l'oral ma musique toutes ces choses là façon de faire des métaphores et en essayant de prendre certains clichés à contre pied en apparence ça a l'air d'être de la fantaisie classique mais si on le pose ça n'en est pas voilà et tu peux nous parler un petit peu de cette fantaisie qui n'est pas si classique que ça de quoi ça parle par exemple traditionnellement en fantaisie quand quelque chose revient et que tout le monde veut l'empêcher c'est parce que c'était un mal multimédiaire qui avait été scellé et puis les seaux sont en train de lâcher peut-être parce que justement les gens n'y croyaient plus c'était entré dans le domaine de la légende et puis bah si si ça revient il faut absolument l'empêcher c'est le grand enjeu Chez moi la loi et le chaos qui traditionnellement sont antagonistes se sont associés pour se débarrasser de l'équilibre qui lui son rôle ça a toujours été d'essayer d'empêcher que l'un éradique l'autre que l'un des extrêmes éradique l'autre parce que l'équilibre considère qu'il faut de tout faire à même c'est le yin et le yang c'est la balance c'est vraiment c'est le c'est vraiment le zéro qui est à l'intérieur de l'infini moins et l'infini plus à cet axe où tout 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 l'équilibre il est à la jonction de tous les axes et plus tu t'en éloignes que tu vas vers les extrêmes qui sont infinis mais si tu supprimes un des deux extrêmes l'axe n'existe plus le monde s'effondre donc l'équilibre il est là si on veut que ça continue si on veut pouvoir tracer notre courbe de fonction il faut les deux côtés d'ailleurs bon donc la loi et le chaos se sont associés en disant on va se débarrasser de l'arbitre et parce que chacun est persuadé à l'intérieur qu'il est plus fort il est le meilleur que si on n'a plus l'arbitre c'est lui qui peut être là et qui va éliminer l'autre parce que ce sont des parcellaires ils ne voient que leur point de vue que leur nombril et donc ils ont éliminé l'équilibre mon roman commence quand ils pensent avoir gagné donc c'est tout frais ils n'ont pas encore repris les hostilités mais ils n'ont pas gagné je vais vous montrer comment l'équilibre revient comment il va devoir changer de forme parce que l'ancienne forme elle a été perdue donc c'est une forme plus durable et tout le monde va essayer encore de l'empêcher de revivre pourtant ce n'est pas un mâle multimillionnaire c'est ce dont la planète a besoin pour être un monde vivant finalement donc tu vas voir des héros qui vont essayer de rétablir l'équilibre j'ai un héros qui essaye de rétablir l'équilibre évidemment il n'est pas spécialement aidé vous pouvez nous parler un petit peu de lui c'est le fils d'un mage bleu c'est Serredal qui est le plus jeune des deux frères qui sont tous les deux fils de cet ancien mage bleu qui a été mutilé magiquement puisqu'on l'a privé à la fois de ses pouvoirs magiques et de sa capacité à se reproduire mais il avait anticipé donc il y avait un fils qui a été conçu sans qu'il le sache qui est l'aîné qui n'a aucun pouvoir magique c'est pour ça d'ailleurs qu'il est toujours en vie parce que quand les autres se sont dit ah ah il est réfractaire on ne s'en va on craint rien on peut le laisser vivre après ils vont changer d'avis il y en a qui vont quand même essayer de l'éliminer et puis lui il avait une méthode que je ne vais peut-être pas révéler non plus parce qu'il ne faut pas tout spoiler il avait fait en sorte que bien que devenu impuissant et stérile il puisse quand même engendrer par la suite cet enfant qui était celui il y a une énigme c'est pas vraiment une prophétie c'est plus un mode d'emploi en réalité un mode d'emploi codé pour les mages bleus je veux dire que vous voulez dire qu'en gros c'est une énigme façon Ikea qu'il va falloir décrypter pour arriver non c'était plus pour qu'ils sachent en gros quand ça va se passer mais aussi ce qu'ils vont devoir faire pour essayer de sauver de survivre parce que pour eux c'est une grande cause les mages bleus d'avant l'éradication et de pendant l'éradication se sont laissés massacrer parce que l'énigme disait qu'en fait il fallait en passer par là pour pouvoir renaître sous une autre forme d'accord quelque part c'est un destin de phénix qu'ils ont embrassé et donc voilà qu'on peut les accuser peut-être d'avoir été passifs en fait qui sont les mages bleus en fait parce que je suppose que tout par deux en fait du fait qu'ils ont été éliminés oui donc le fils essaye de remettre les choses en place de relever l'ordre bleu mais sous une forme de femme d'accord donc toute l'intrigue va tourner autour de ça tout le fait qu'on veut éliminer et qu'il y a le fait qu'on veut empêcher l'équilibre de revenir et du fait que comment il faut comment s'interpréter les migmes parce qu'en fait elles font s'interpréter de plein de façons et même lui il a pas toutes les clés les codes donc et vous vous les aviez au moment d'écrire ? ah oui moi j'ai tout c'est tout c'est ça qui est amusant parce que justement tout pouvoir avoir plusieurs interprétations bah des fois je laisse les personnages partir dans une direction donc je sais que c'est pas la bonne mais le lecteur les suit et puis finalement ils se rendent compte que bah non c'était pas ça ah oui vous les rattrapez que vous les remettez à la bonne place bah c'est à dire c'est eux ils ont des points de conscience et ils disent bah c'est pas ça on va essayer de comprendre comment ça peut s'interpréter autrement d'accord et d'ailleurs pour le construire parce que ce roman quand même est très riche qu'est-ce qui était le plus difficile ? créer l'atmosphère qui entoure le récit ou alors créer des personnages qui soient sensibles et en même temps forts créer la mythologie les intrigues politiques en fait c'est tout peut-être qu'est-ce qui était le plus difficile ? question difficile le plus difficile ça a été de trouver la porte d'entrée d'accord parce que moi j'ai tout ce moment depuis plus de 30 ans donc j'y suis chez moi très confortable mais il fallait que j'arrive à faire rentrer dedans quelqu'un qui n'est pas moi qui est un lecteur sans le submerger par des tonnes d'informations sans non plus être trop égyptique donc le jour où j'ai vraiment trouvé un suivant cerdric comme il est réfractaire à la magie il se pose des questions sur tout ça qui sont finalement les questions que nous on doit se poser et essayer de comprendre du monde donc à partir du moment où j'ai compris qu'en suivant cerdric ce serait en avançant avec lui ce serait plus facile pour un lecteur de rentrer dans ce monde après ça s'est débrouillé tout seul mais ça a été très long de trouver comment faire rentrer les gens et à quel moment faire commencer cette histoire parce que je la commence à un moment je sais déjà tout ce qui s'est passé avant et je ne le raconte pas il y a des morceaux que j'ai racontés dans des nouvelles qui sont dans le recueil fragment de l'agency tout à fait mais je ne pense pas en tout cas pour l'instant écrire les préquels mais il fallait que je raconte cette histoire sans non plus mettre trop de flashbacks j'ai vraiment eu une démarche historienne par rapport à cette histoire je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui serait un descendant de tous ces personnages et qui voudrait raconter à ses contemporains pourquoi les choses sont sous la forme qu'elles ont à l'heure actuelle donc d'où ils viennent et donc pour ça il faut que je la... sa démarche c'est qu'il faut raconter l'histoire du premier cercle et à partir de là comment la raconter les personnages ? vers quelles archives pouvons-nous nous tourner ? donc elle a les mémoires de Cerdric en fait vous avez écrit ça plus ou moins comme des chroniques c'est ça des chroniques enfin je ne sais pas elle ne se met pas vraiment souvent en tant que narratrice c'est Didane qui... elle introduit la démarche et puis ensuite on suit les mémoires de Cerdric et elle va donner des textes provenant d'autres sources dont des textes qui sont pas littéraires à la base pour eux c'est à dire que ce sont des fragments de mémoires qui ont été enregistrés dans des cristaux cristaux mnémoniques et donc qu'elle a retrouvés dont elle a hérité en partie et qu'elle a pu consulter donc après là l'histoire est racontée comme si on la vivait avec une narration enfin un narrateur en émission mais pas une première personne on a même parfois des narrations à la deuxième personne ou c'est un des personnages qui s'adresse à lui-même ou se tutoyant mais tout ça c'est parce que elle a pu accéder à ces données je me place toujours dans... en fait quand j'écris je sais les choses mais parce que j'en ai des témoignages et en même temps ces témoignages à part quand vraiment je ne suis pas respectée à personne mais les mémoires de Cerdric par exemple moi je sais que Cerdric est partial d'accord oui donc par moment je vais fournir des informations sur les faits que lui il va évoquer mais pour que le lecteur il puisse avoir les deux sons de cloche et se faire sa propre opinion et les lecteurs, est-ce qu'ils ont la même opinion à chaque fois ? je ne sais pas, ils ne me le disent pas pas trop me détailler comment ils le ressentent voilà et pour le travail sur ce roman vous avez fait beaucoup de recherches j'en fais tout le temps parce que par exemple un truc tout bête je visualisais mes personnages dans une ville en train de manger dans un cornet en papier en train de manger des branches des branches végétales des branches style du céleri sauf que le mot céleri ça ne collait pas pour moi ils me sont de l'anachronique il était trop moderne pour coller avec l'ambiance l'atmosphère il y avait un truc qui ne passait pas alors j'ai fait des recherches et puis j'ai trouvé que le céleri ça s'appelait aussi hache des marais alors du coup mes personnages ils mangent de l'âge des marais c'est sympa ça je ne connaissais pas du tout cet autre nom du céleri au début je vois des branches alors je me dis bon si c'est pas du céleri qu'est-ce que ça peut être d'autre alors recherche aliments enfin des photos qu'est-ce qu'il ressemble on part du céleri et puis on cherche on tombe sur ça et là on a le fenouil bon ouais mais j'aime pas le fenouil et puis c'est pas la même forme c'est vrai que dans un cornet voilà tu as un gros machin avec des trucs qui dépassent c'est pas tout à fait pareil c'est pas terrible voilà et puis bon ben mais c'est simple je peux bloquer deux jours tant que j'ai pas trouvé cet élément qui est anecdotique par rapport à l'histoire mais voilà il faut que je visualise tout que je sois immergée dedans que je sente les odeurs que j'entends des sons une fois que je suis dedans comme si j'étais dans un film finalement une fois que je suis vraiment immergée dedans là je peux raconter parce que je me mets en situation d'observer et de ne piocher dans tout ce qui m'environne que les éléments qui vont être utiles dans la narration pas surchargée et après vous écartez tout le reste mais moi d'abord il me faut le plein quoi d'accord donc oui il me faut vous avez le plan c'est parti pas le plan le plein le plein le rempli c'est le plein oui pardon je suis pas capable de faire un point c'est horrible je suis pas du tout vous avez le a le point b et puis entre les deux c'est un peu vague notion de vers où je vais puis en fait me fait surprendre donc ça fait zigzag des fois ça tombe dans un trépide précipice et puis ça remet tout c'est même pire que ça c'est parce que j'ai une pensée arborescente donc j'ai tous les possibles en même temps et je me dis bon quel est le bon chemin en fait le plus intéressant pour l'histoire et puis même celui qui correspond à l'histoire parce qu'il y a peut-être plusieurs variantes de cette histoire mais c'est la cale que je suis en train de raconter et vous avez alors plusieurs moutions du roman à chaque fois ? bah ça se passe beaucoup là dedans et puis une fois que j'ai fini de tout trier dans ma tête après j'ouvre le robinet et que la dernière et la rédaction mais ça m'arrive de réécrire entièrement du scène soit parce que j'ai pas placé la caméra au bon endroit d'accord donc je suis pas dans le bon point de vue pour la raconter il y en a un qui est plus efficace plus opportun moins ennuyeux aussi parce que si je m'ennuie dans mon texte ou si c'est pas bon beaucoup belle on revient il faut que tu trouves la façon la plus dynamique la plus juste celle qui est le mieux au service de ton histoire et de tes personnages donc il y a mais je les garde pas qu'ils fassent c'est peut-être la chance comme ça t'as pas le choix j'essaye 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 mais c'est pour ça que je suis pas rapide c'est pour ça que je connais pas tes... je connais pas les délais là du coup voilà Bois d'Ombre a été assez rapide par rapport à... par rapport à... on y a donné l'impulsion ouais mais là après Bois d'Ombre je fragmente un peu la chance j'étais totalement guidée et... j'ai fait mon sens de new learn-out finalement puis j'ai eu des soucis personnels des soucis de société donc on fait du corps on prend des énergies qu'est-ce que là j'en avais plus qui sont en train de revenir j'ai recommencé et fait là j'ai vraiment... chouette j'ai vraiment repris la narration enfin... dans l'univers du livre une dernière question sur... la... sur... sur Sources des Tempêtes cette année donc les Imaginales le thème c'est nature la S donc nature les forêts les arbres voilà mais aussi la nature humaine c'est quand même quelque chose qui est vraiment plaisant dans notre roman est-ce que c'était quelque chose qui vous semblait primordial d'aborder les tréfonds les plis les replis de l'âme humaine tout ce qu'on peut cacher ce qui m'intéresse c'est de savoir déjà d'avoir des personnages qui ne soient pas maniquaires je pense que les gens agissent pour des raisons des raisons bonnes ou mauvaises mais ils ont des raisons est-ce que ça peut être des raisons inconscientes ? oui bien sûr donc du coup je fais l'analyse de mes personnages tu fais ça ok je sais que tu fais ça pourquoi ? qu'est-ce qui t'amène là ? donc je les interroge en permanence et je remonte la chaîne des possibilités et pour en arriver au fait que je vais raconter il faut que je remonte et après que je redescende avec le lecteur pour pouvoir enfin pour que le fait finalement sur lequel je me suis interrogée au départ qu'il ressorte soit une évidence je ne veux surtout pas avoir des deus ex machina des trucs comme ça qui ne soient pas logiques mes livres en fait qui sont faits pour être lus plusieurs fois d'abord on les lit une première fois et après quand on les relit on voit tous les éléments qui annonçaient des petites choses tout ce que j'ai mis en place et qui sont des petits détails à côté desquels on peut passer en première lecture et qu'on va mieux repérer quand finalement on sait à quoi nous attendre voilà comme quand on relit des fois une enquête policière c'est ça ah mais oui il avait oublié là sa cravate c'est ça c'est ça il y a aussi un côté oui c'est une mine de rien il y a toujours du suspense donc même si la problématique c'est pas trouvé un assassin il y a quand même il y a quand même il y a quand même une énigme tout à fait donc voilà donc finalement la vie humaine noir pas noir c'est pas de sa faute le bien et le mal pour moi c'est quelque chose qui ne constitue pas un axe parce que c'est c'est réparti partout et que la même chose peut être considérée comme bonne ou mauvaise selon l'observateur selon la personne qui la vit ou qui l'observe tout à fait donc du coup je ne vais pas dire un tel il est méchant un tel il est gentil un tel il agit comme ça parce qu'il a ses raisons après vous adhérez vous adhérez pas c'est le lecteur bon il y a des personnages qui vont se comporter de façon amorale qui sont des brutes qui sont pas spécialement intelligents c'est pas vraiment sur ces personnages là que j'aime m'attarder je préfère les personnages je vois beaucoup de quoi vous voulez parler je préfère les personnages intelligents qui sont et forcément du coup un peu torturés parfois beaucoup parce que voilà on se pose trop de questions oui mais je me pose trop de questions je passe mon temps de poser trop de questions des personnages qui ne veut pas ils nous ressemblent donc finalement votre héros c'est un petit peu vous tous les personnages c'est un petit peu moi il n'y en a pas un un peu plus que les autres si bon sûr il y en a un qui est nourri même de mon vécu voilà faut trouver le concept des fois je le dis c'est pas tout et maintenant alors sur quoi travaillez-vous vous disiez là auparavant que c'était la suite une suite en tout cas dans le même univers en fait les deux premiers tomes ça boucle la séquence des enfants d'accord donc même s'il y a encore il y a une forme verte et même s'il y a encore des éléments de la métaquette qui ne sont pas résolus c'est quand même un premier tour au niveau construction je pense que ça va finalement se rapprocher de ce que le fait d'Amixi Vendradier avec la main du Ténébreuse d'accord il y a quelques livres qui vont ensemble qui sont un tout et après il y a des one shot dans le même univers donc ça va fonctionner comme ça même si les livres sur lesquels je travaille chronologiquement ce sont des événements qui se placent avant pendant après ou en parallèle de choses qu'on a déjà lues ce sont quand même des je sais pas comment dire si tu prends la série Spartacus oui bon il y a eu une saison 1 une saison 2 il y a eu une saison 1.5 ou 2.5 je sais plus on a eu Spartacus et après on a eu une série qui était plus axée sur Ganykus oui il y a des petits focus en fait sur d'autres personnages voilà et après on est revenu sur une saison qui parce que c'est vraiment des saisons et dans la série on est revenu sur une saison où là on a eu Spartacus Ganykus enfin ils étaient tous présents mais en même temps dans la saison avec Ganykus on voit pas du tout Spartacus et pourtant on est toujours dans la série Spartacus et ben c'est un peu comme ça quelque part ce que je prépare on verra quand même on verra quand même Sérédane mais ce sera vraiment en toile de fond c'est à dire que comment on parle Boidon à la fin Sérédane va dans Boidon et puis il en sort et on ne sait pas réellement tout ce qu'il a vécu on en sait un petit peu dans le roman on ne sait pas tout quand on quitte le roman ben lui pour lui Boidon c'est une épreuve terminée il va passer à autre chose il va passer à autre chose mais mon livre sur le cache-frère actuellement ça commence dans Boidon avec lui parce que quand il est là-bas dans les choses que je n'ai pas dites dans le roman Boidon il apprend des choses sur le fils aîné de l'agentien qui est un des enjeux des lignes c'est de le retrouver et de lui demander finalement de s'associer à Sérédane c'est une quête annexe voilà c'est une sorte de quête annexe et finalement dans le livre que je suis en train de raconter on va comprendre pourquoi quand je reprendrai directement ce qui vient après Boidon c'est à dire ce que fait Sérédane au sortir de tout ça ben on va comprendre pourquoi dans le livre qui est un peu en part finalement pourquoi il va pas chercher ce fils aîné de l'agentien parce qu'il a déjà vu toutes les réponses sauf qu'il va peut-être pas trop en dire parce qu'il est pas je pense que dans l'article on va dire attention les dernières minutes spoiler après je sais pas encore parce que moi je suis en phase de en phase d'écriture en phase de réflexion après je vais soumettre mon éditeur et puis il va me dire si ça fonctionne si ça fonctionne si ça fonctionne pas il va me corriger il va me demander sûrement de développer des choses d'en changer peut-être je sais pas de toute façon moi je lui fais confiance donc jusqu'à présent ça s'est toujours super intéressé il a toujours été d'excellents conseils et donc voilà mais pour l'instant moi je suis encore à l'état d'où étant sur cette morale et bien donc on va attendre avec impatience j'ai parlé de mes intentions euh je sais pas si le résultat final ce sera ça ou si je vais devoir changer les éléments de la copie donc on verra bien j'ai donc à peine de redémarrer la phase d'écriture d'accord on attend avec impatience merci et bien merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions merci au salon à vous merci